On savait qu'à Epinal, ce n'est jamais facile. Cette année, on a une grosse équipe. Offensivement, c'est l'une des plus belles équipes en championnat. On s'ajustait un petit peu, on a parlé beaucoup d'être une équipe. Aujourd'hui, tout le monde a travaillé pour l'équipe, pas pour leur personnel. Quand on fait ça, les choses arrivent au bon moment. On a les occasions pour qu'on fait ça et aujourd'hui, c'est le cas. On a fait la troisième période, on a joué des avantages numériques. Les joueurs ont travaillé fort, ils ont bloqué les tirs. Cheyna Delora était excellent et en fait, on a mérité la victoire. Toutes les lignes ont marqué, ça doit être une satisfaction pour toi aussi, non? Oui, on a changé un peu les lignes. Tous les trois trios ont changé un petit peu pour donner un peu le choc pour tout le monde. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Un peu de pénalité quand même, est-ce que c'est un problème qu'il va falloir régler? Il serait qu'il y a eu beaucoup d'indiscipline, non? Pénalité, oui et non. Il y avait des décisions, des arbitrages un peu bizarres des fois. Mais bon, ils font leur boulot au maximum qu'ils peuvent. Oui, oui, on a été un peu, on veut des fois un peu trop faire. Puis un match comme ça à la fin, quand tu mènes par un début, il faut être un peu plus discipliné. Dernière question, le prochain match, c'est le huitième de finale de Coupe de France. Retour à Briançon et puis là ça va être un objectif, c'est le quart. Oui, pour nous, c'est déjà qu'on tourne sur la route encore la semaine prochaine. Oui, on a joué, ça fait les dernières semaines qu'on est trois derniers matchs qu'on est sur la route. On est habitués d'être dehors de Briançon. Oui, c'est un gros match pour nous, le Chamonix, c'est une bonne équipe. Oui, on va préparer le maximum pour le match de mercredi. Merci. Merci.